Le corset PVA fractomède a été imaginé et mis au point en 1980 au centre de traumatologie et d'orthopédie de Strasbourg. Cette orthèse tire son originalité non pas de sa forme, très proche de celle des autres corsets courts, mais du matériau utilisé pour sa fabrication. L'objectif de disposer d'un corset léger et rapide à réaliser nous a amené à découvrir le polyvinylalcool fractomède, anciennement Protéra. Ce matériau thermoformable permet de mouler l'orthèse sur l'enfant sans passer par un positif plâtré. La réalisation du corset PVA est rapide et ne nécessite aucun équipement spécifique. Le rouleau de fractomède est ramolli à l'étuve pendant 30 minutes à 95 degrés. L'enfant revêtu d'un double jersey est installé sur table en légère traction vertébrale de 5 à 6 kilos. Le sacrum repose sur une barre métallique alors que les épaules s'appuient sur une planche. Les hanches sont fléchies à 30 degrés afin de délordoser le rachis lombaire. La plaque de PVA devenue souple est alors sortie de l'étuve. L'enfant se soulève par traction sur les bras, ce qui permet d'enrouler la plaque autour de son tronc. La température du matériau au contact de la peau n'excède jamais 40 degrés. Une bande élastique forte est alors enroulée et serrée étroitement autour de la plaque. On débute par le modelage du pince-taille, puis la bande est passée successivement autour du thorax et des crêtes iliaques. Un aide peut à ce moment-là être utile pour maintenir le bassin à l'horizontale. Le PVA devient rigide sous la bande en 2 à 3 minutes. Pendant ce temps, on repère au crayon le milieu de la symphyse pubienne, puis l'échancrure sternale. Ces niveaux seront indispensables au moment de la finition de l'orthèse. On repère également la bordure de recouvrement de la plaque en arrière par deux niveaux horizontaux. On procède enfin à l'ablation de la bande élastique, ce qui permet de retirer l'ébauche du corset en voie de durcissement. L'orthèse est immédiatement reconstituée en faisant coïncider les repères précédemment dessinés. La finition du corset débute par le repérage au crayon des lignes médianes antérieures et postérieures, par la matérialisation des découpes pubiennes et axillaires, pour le moment approximative, et par le dessin de la fenêtre abdominale. Le fractomède, à présent refroidi et rigide, se découpe très facilement à l'aide d'une simple scie à plâtre. On réalise ainsi successivement l'ébauche du bord inférieur de l'orthèse, la découpe de son bord supérieur, qui pourra remonter plus ou moins haut dans le creux axillaire selon l'apexe de la courbure. Enfin, on procède à la libération de la fenêtre abdominale. Puis, on découpe le corset le long de la ligne médiane postérieure, en réséquant la zone de chevauchement de la plaque. La possibilité de remodeler le corset et de l'adapter parfaitement à la déviation à traiter constitue l'atout majeur du fractomède et l'originalité de la méthode. En effet, le polymilyl-alcool peut à tout moment se ramollir à nouveau sous l'effet d'un jet de vapeur localisé, et ceci permet à loisir de modifier un effet correcteur, d'accentuer la réduction d'une gibosité ou d'améliorer un déséquilibre. Cette propriété remplace pour nous avantageusement l'impossibilité du recours aux bandes de dérotation lors de l'installation initiale. Par la même technique, on obtient le ramollissement des bords du corset, ce qui permet de les éverser légèrement. L'orthèse est achevée par la découpe de la ligne médiane antérieure permettant de séparer les deux valves. Cette ligne est élargie d'un demi-centimètre afin de faciliter l'ouverture de l'orthèse. Les bords du corset sont ensuite soigneusement émoussés à la ponceuse. Les deux valves sont réunies en avant par deux charnières en matière plastique fixées par des rivets. Voici la charnière supérieure et la charnière inférieure. En arrière sont fixées trois sangles de fermeture l'écartement postérieur entre les deux valves doit être d'environ trois centimètres afin de permettre le resserrage progressif du corset. Après 24 heures d'utilisation, la tolérance du corset est vérifiée et d'éventuelles retouches sont exécutées. La découpe supérieure laisse habituellement la poitrine libre. Le bord inférieur du corset ne doit pas entraver la flexion des hanches. Le corset PVA fractomède a pour nous quatre avantages essentiels. Sa réalisation est facile et dure moins de deux heures. Sa tolérance est excellente. Son prix de revient est bas. Enfin, son efficacité est réelle comme le montrent les résultats préliminaires de plus de 200 scolioses traitées par la méthode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501